Salut à tous c'est MisterFreeze et on se retrouve pour la suite de Sukodan2 Donc nous étions toujours à Toa River Je règle mon son du casque pour pas qu'il y ait trop d'écho Voilà Je vous avoue ça fait un petit temps que j'ai pas enregistré Je sais ce que j'ai à faire Mais je sais plus exactement où il faut aller Enfin je connais la suite de Storm je sais plus Il me semble que c'est là Ouais c'est ça Je pense que c'est ça Donc je vous le dis d'avance Cette vidéo ce sera quasiment que de l'histoire Il y aura pas beaucoup de combats Donc voilà lui on voit qu'il connait pas très bien l'Empire Donc voilà lui on voit qu'il connait pas très bien l'Empire Ça fait un peu merci d'être venu pour rien salut à plus quoi Voilà donc il va bien signer son traité de paix Donc on a toujours notre fameux voleur de portefeuille Voilà, assez inattendu Non désolé mes dialogues passent vraiment trop lentement quoi Bon au moins il est prudent c'est bien Ok donc on va retourner dans le quartier des Wingers C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une grande L J'adore les titres quoi La L elle fait Maintenant posez vos portefeuilles Et barrez-vous Nan j'ai coup C'est parti ! Voilà notre grand-père avait exactement la même ruine Puis avec vous Je atünst glauben l'altonne La… Ça s'est passé même… L'altonne à une partie Enfin, il est quand même mort comme une merde, mais bon. Là c'est assez sympa, on parle souvent de notre passé avec notre grand-père. Enfin notre grand-père, notre grand-père adoptif on va dire. Et donc ouais, on voit vraiment que le jeu est chargé d'histoires, soit le présent ou le passé. Enfin c'est assez bien foutu au niveau politique tout ça. Et en fait les différences Wiccoden se passent en général pas au même endroit. Enfin c'est le même monde, mais c'est pas on va dire les mêmes régions quoi. Et des fois on voit des liens justement entre les différences Wiccoden. Il me semble qu'il y a quelques régions qui sont dans plusieurs Wiccoden. Les régions on va dire aux frontières des autres. Par exemple là, la région où on est, je ne me rappelle plus trop son nom. On n'en voit qu'un tout tout petit morceau dans Wiccoden II en fait. Donc voilà, après il y aura un Wiccoden VI, etc. Je sais pas si il est prévu, je voudrais que j'en sais rien. Il est possible qu'il le fasse justement dans des régions du monde où on a vu qu'une petite partie quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Étrange. Ouais, les petits combats comme ça c'est assez sympa. C'est parti. Il y a beaucoup de jeux où on voit les persos ils font semblant même, surtout en 3D d'ailleurs, on voit les persos, on dirait qu'ils font les figurants derrière. Là ils se prennent vraiment des coups et tout, c'est assez sympa. Bon, si on regarde bien c'est la même chose en boucle. C'est assez sympa comme animation, j'aime bien. On voit là, on va les démonter comme il se doit. À la queue du soin, elle va mouriner alors. Vous pouvez balancer tout ce que vous avez, de toute façon il n'y aura pas de boss. C'est juste un petit combat, on va dire, pour l'histoire quoi. Donc à souhaiter des textures bizarres, c'est normal. C'est parce qu'en fait j'ai mis des filtres sur l'émulateur parce que... Enfin, vous avez peut-être remarqué mais dans toutes les vidéos de Sukoden, les graphismes ont un peu changé. C'est parce que j'essaie de faire en sorte que ce soit assez joli. Mais ouais, des fois ça fait un peu des bugs genre sur les effets de lumière. Par exemple là, il y a du noir sur ma magie mais... Normalement c'est ouvert. Deuxième combat. Je croyais qu'il y en avait qu'un mais non en fait. C'est pas grave. On va faire la même. C'est bon bah fait. Mon poil m'est pas grave. On va faire. C'est bien. Qu'est-ce à dire qu'on va faire. C'est pas grave. Que j'aime. C'est pas grave. C'est pas grave. Fait de autre chose. 3ème combat Chaque fois je regarde si elle a des magies de dégâts Mais elle en a pas Bon après j'ai plus rien Bref faudra faire des attaques normales Si un autre combat De toute façon quel que soit le choix qu'on fasse, ça fait pareil je crois Oh là il est là arrivé inattendu des wingers C'est marrant il y avait même un grand-père wingers qui combat Voilà, il sait s'y attendait pas Bon désolé je vais accélérer un peu les dialogues parce que c'est super chiant Sachant que là on est en rapide Voilà il s'est pas rendu compte la puissance que c'était d'avoir des wingers, des kobolds Et des humains Dans la même ville Voilà donc on a une armée de kobolds en même temps Merde encore Bon Auré non De toute façon là j'ai pas trop le choix Les 3 personnes derrière ils ont même pas de runes Allez Shoryuken On en sort On a pein qui s'est fait toucher quoi Voilà vous avez remède 6 c'est 6 remèdes en fait C'est notre pas Ah ils ont oublié le Y Si on regarde bien il y a plein de phrases mal foutues dans ce codon de Traduction est pas top top Ah 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 Ça fait con la armée daily maintenant que j'suis sur youtube Bon c'est pas grave. On dira pas ce que c'est. Voilà donc grâce à Fitcher, il y a en plus notre armée à nous, qui arrive par derrière. Sans sous-entendu bien sûr. J'adore les wingers qui lâchent des cailloux par terre à côté. Bon il y a des trucs un peu bizarres, genre le cobalt d'en haut là. C'est une statue le mec. C'est vrai que j'aime bien les trucs en 2D comme ça en bataille, c'est assez sympa. Je trouve ça plus sympa que des gros trucs en 3D. Je sais pas, c'est peut-être la nostalgie qui parle mais... Les petits sprites 2D comme ça qui combattent, je trouve ça bien sympa. Voilà donc petite scène où on voit tous les généraux, notre ancien chef tout à gauche qui nous a trahis. Le deuxième c'est Cid je crois. Au milieu du cobalt bien sûr. Sonji donc qui est en train de se faire démonter. Celui en rouge je crois qu'on l'a pas encore vu. Et il y a Joey tout à droite. Et en haut je sais pas qui c'est le bout d'avouer. Ah non c'est Kuldgan à gauche, je suis Cid à droite. Je l'ai oublié hein. Donc là vous voyez que même chez les Highlands, ils trouvent Lucas dégueulasse quoi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà donc Joey entre dans la bataille. On connait toujours pas ses motivations, Joey, pourquoi il fait ça quoi. C'est un truc qui a aucun sens. Je sais pas si c'est censé vouloir dire qu'on a vu ce qu'on a vu avec Joey en rêve ou... Non je pense pas. Je pense qu'ils aiment bien dans les RPG commencer des scènes avec le perso qui sort du lit. Voilà voilà donc comme je l'ai dit il y a beaucoup d'histoires dans cette vidéo. Ce qui n'est pas forcément pour nous déplaire. Oh... Hoppa... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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